Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Porcelaine En grandissant, j'ai toujours su que mon frère était différent. Je n'étais pas censé le savoir, mais je le savais. Ce n'était pas tant un secret qu'une profonde honte familiale. Mes parents refusaient de le reconnaître et, par conséquent, il n'a jamais reçu l'aide dont il avait désespérément besoin. Mais l'ampleur de sa déviance n'est apparue qu'au début de son adolescence. Un secret que j'ai caché à tout le monde, même à mon frère. S'il savait que je savais, je ne sais pas ce qui se serait passé. C'était un accident. C'est ainsi que tout a commencé. Nous étions en train de jouer dans le bureau de ma mère et j'ai renversé l'une de ses nombreuses figurines en porcelaine. Un adorable chiot dalmatien qui s'est brisé en dizaines de morceaux méconnaissables en heurtant le parquet. Mon frère a regardé le désordre pendant de longues minutes, avant que notre mère n'entre en trombe et ne commence à crier. Mon frère n'a pas bronché. Il est resté silencieux pendant qu'elle nettoyait, ses yeux ne quittant jamais les débris. Quelques jours plus tard, notre voisine, Madame Merlin, a signalé la disparition de sa chienne Maya. C'était un précieux chiot dalmatien, âgé d'un peu plus d'un an. On a retrouvé des morceaux du chiot pendant des jours. Il a été violemment découpé en morceaux de chair. Un acte odieux de pure cruauté, ont-ils dit. Et j'ai tout de suite su que c'était mon frère. Je suppose que je voulais quand même vérifier mon hypothèse et, une semaine plus tard, j'ai accidentellement cassé une autre figurine, représentant cette fois un petit garçon d'odieux. J'ai ignoré les réprimandes de ma mère, gardant mon regard fixé sur mon frère. Il n'a pas bougé d'un pouce. Il fixait simplement la figurine sans tête sur le sol. Après cet incident, ma mère a fermé le bureau à clé. Quelques jours plus tard, Julien Félix a disparu. Dix ans, des taches de rousseur, un peu gras du bide. On a retrouvé son corps cinq jours plus tard. Il a fallu attendre deux autres jours avant de localiser sa tête. L'expression figée sur son visage était celle d'une douleur et d'une peur inimaginables. J'ai alors su avec certitude que c'était mon frère. Et je me suis juré de garder le secret, de le protéger. Je deviendrai l'aide dont il a toujours eu besoin. Tout au long de son adolescence, il est tombé sur des restes brisés de figurines en porcelaine. Une jeune femme magnifique. Un homme d'âge mûr portant un chapeau à large bord. Une vieille dame au visage renfrogné berçant un chat. Un bel homme vêtu d'une veste rouge étincelante. Certains ont été retrouvés en petits morceaux. D'autres, quant à eux, n'ont jamais été retrouvés. Mais il ne pourra jamais savoir que je sais. Qu'il sait que c'est moi qui brise les figurines. Sachez que je les laisse délibérément là où il peut les trouver. Et que je peins moi-même ces figurines. Une pour ressembler à ce putain de plombier qui n'arrêtait pas de flirter avec ma femme. Une pour ressembler à mon pervers de patron qui s'amuse à toucher les fesses de mes collègues quand personne ne regarde. Une autre pour ressembler à l'horrible vieille sorcière qui laissait ses chats pisser sur ma propriété. Et la dernière pour ressembler à cette salope de femme qui me trompe. Ne vous inquiétez pas. Ils ne nous manqueront pas. Ce ne sont plus que des figurines de porcelaine cassée. A la dernière pour ressembler à la pédale. A la dernière pour ressembler à la pédale. – Sous-titrage FR 2021